Un leurre old school qui existe depuis le début de la pêche à l'achigan. Aujourd'hui, on vous parle d'un tube. Un tube, c'est un leurre que depuis le début, les gars old school, ça pêchait ça. Ça a été un des leurres qui a été monté en texan le premier. Donc maintenant, on le pêche beaucoup sur une tête de tube traditionnelle avec un amson exposé. Puis ça reste un leurre qui met beaucoup de poissons dans le bateau. Puis souvent, des poissons un petit peu plus gros, surtout sur les plus gros tubes. C'est un meilleur profil, puis ça va déclencher des plus grosses touches. Chez Pêchexpert, on vous propose deux modèles de tubes. On a le X-Tube de chez X-Zone, qui est un tube traditionnel, beaucoup de sel, donc très dense. Moi, j'adore. C'est mon tube préféré pour monter sur une tête traditionnelle. Puis il n'y a pas de mauvaise façon de le pêcher. On peut le lancer, puis le traîner le long du fond, tranquillement. Ou ma façon préférée de le pêcher, c'est vraiment de le stroker. Donc on le lance, on le laisse toucher au fond, il y a une saccade rapide. Cette heure-là, il va monter la colonne d'eau, il va descendre en faisant des ronds. Ça fait que vraiment, ça imite un poisson qui est en train de mourir, un écrevisse qui a de la difficulté à retourner vers le fond. Puis ça, souvent, ça déclenche des attaques. Puis on a aussi rentré cette année les produits Sixth Sense. Dans leur produit, on a rentré le Krub, OK? C'est un beau petit tube hybride. Vous pouvez le monter de façon traditionnelle, mais vous pouvez aussi le faire en montage Texan, parce que le devant du tube, il y a un peu de viande. Ça fait que ça accommode très bien un hameçon Texan. Comme en ce moment, je l'ai sur un Free Rig. Vraiment une présentation différente. Puis un lard plus polyvalent. Quand on ne veut pas traîner 50 000 pochettes de plastique dans notre bateau, c'est le fun d'avoir des lards qui sont polyvalents, qui peuvent faire plusieurs choses. Fait que vraiment, à checker ça, le Krub de Sixth Sense, puis les tubes de X-Zone, vraiment le X-Tube, à 2.75 et 3.5. Donc vraiment deux grosseurs parfaites. Donc c'est ça, la pêche au tube. Une façon old school de prendre du poisson, qu'on n'a pas tendance à pêcher, mais qui est encore très productif aujourd'hui. Je suis sûr que vous en avez dans vos boîtes, mais si vous n'en avez pas vraiment à essayer. Bonne pêche!